Si vous avez des plantes d'intérieur à la maison, parfois vous les laissez un peu vivoter, comme ça. Mais il faut s'en occuper aussi, bien entendu. On en parle avec vous, Roland Mott, bonjour. Bonjour Xavier ! On leur change leur maison aussi, de temps en temps. Bien sûr, leurs chaussures ! Ah oui, leurs chaussures. Et on ne chausse pas du deux toute sa vie, donc à un moment, on change de chaussures, et en fonction de comment qu'on grandit, eh bien, on va changer les chaussures. C'est pareil pour les plantes d'intérieur. Exactement pareil. Et donc, on doit surveiller. Alors, évidemment, ce n'est pas comme un pied, c'est différent. Mais là, on doit rempoter à peu près tous les trois ans, quand la plante est jaune. Et c'est bien parce que ça permet de renouveler le terreau. Il ne faut pas oublier quand même que dans ce pot, c'est là où la plante va se nourrir. Et donc, si on laisse toujours la même chose, et avec l'arrosage, ça se compacte, il n'y a plus rien à bouffer, etc. Surtout si vous ne remettez pas d'engrais. Donc ça, ça coince un peu. Et donc, on fait ce rempotage à peu près tous les trois ans, ou lorsque c'est nécessaire. Lorsque c'est nécessaire, c'est quoi ? C'est quand vous avez cassé le pot. Donc là, il faut le changer, c'est ballot. Et puis, quand les racines commencent à ressortir, il y a certaines plantes, on voit les racines ressortir. Donc là, on rempote. Alors, pas compliqué quand même, mais ça se fait en ce moment. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux, là ? C'est mieux parce que la plante va redémarrer. Donc, ce n'est pas obligatoire de faire au printemps. Mais c'est mieux parce qu'on est en plein redémarrage des plantes vertes, parce qu'il y a plus de lumière. Et c'est parti. Donc, on va prendre un terreau pour plante d'intérieur, il en existe. On va gratter un petit peu les racines, simplement pour les défaire, pour enlever un peu l'ancien terreau, pour décompacter ce terreau. Et puis, on va placer dans un pot qu'on aura choisi auparavant, qui fera environ, allez, ça de plus grand. Ça va, ça ? Oui, 3, 4, 5 centimètres de plus. Un peu plus grand, quoi. Un peu plus grand, voilà. Et donc, on va mettre des billes d'argile dans le fond pour faciliter le drainage. On vérifie qu'il est percé. On met la motte au milieu. Et puis, après, on va retasser avec le terreau qu'on a. On va bien tasser, bien arroser. Et c'est à peu près tout. Quid de l'engrais dans tout ça ? Quid de l'engrais, c'est après. On va le mettre, allez, on va dire un mois après. On va attendre que les racines aient pris position. Ah, qu'elles soient installées. Que la plante se soit installée. Et ensuite, on pourra ajouter un peu d'engrais. C'est bien l'en mettre au printemps.